On va partir, pas très loin d'ailleurs, à peu près 1m50 de moi, car nous allons retrouver Elena Morna et son questionnaire infernal. Non, infernal non, vous savez toujours que là c'est le premier questionnaire de la semaine, en général il est doucement, en douceur, on reste d'ailleurs dans la capitale de la LA, donc au Croisic. Et puis quelques questions, je vous invite tous les Croisicaises et tous les Croisicais à répondre à mes questions et je vous conseille de vous faire aider parce qu'ils vont savoir très bien le faire. T'as Régis quand même, qui est quand même super balèze sur la question. J'ai un peu une mémoire de sardine. Alors je vous invite d'abord à regarder ces images, regardez ce menhir qui est quand même vieux de 6500 ans, classé monument historique depuis 1889, il a pourtant été déplacé. Ma question, deux questions, pourquoi a-t-il été déplacé et par quoi a-t-il été remplacé ? Et ma petite sardine bleue, je crois que j'ai quelqu'un qui sait moi. Oui, je suis la sardine bleue. Je sais que c'est pierre plate mais bon, pour l'a été déplacé, par contre ça je ne sais pas. On l'appelle la pierre longue aussi. Pierre longue. On a une progrès à Christophe. Alors, pourquoi a-t-il été déplacé et par quoi a-t-il été remplacé ? On en a parlé tout à l'heure avec Guillaume. Parce qu'il bouge. Pendant la guerre, pendant la guerre. Pendant la guerre, qu'est-ce qu'on a construit ? Quel mur a-t-on construit ici ? Le mur de l'Atlantique. Par quoi a-t-il été remplacé ? Par un blocos. Par un blocos, c'est Régis qui l'a dit. Elle m'a soufflé. C'est Madame qui a soufflé ? Oui, bien sûr qu'on est aidé par le public. Le blocos, le voilà sur ces images, c'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement. C'est vrai qu'il fallait des emplacements stratégiques, il fallait voir tout ce qui arrivait depuis la mer. Et d'ailleurs, la pierre longue, elle servait déjà à l'époque de signal au navigateur. Alors ce qui est amusant, c'est que cette pierre longue, elle avait déjà failli disparaître au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que les prêtres voulaient détruire ce symbole païen que les filles adulaient. Elles organisaient des balles. Pourquoi donc ? Pourquoi les filles adulaient ? Parce que c'était signe de fertilité. Ah bah oui, forcément. Vous savez, la pierre longue, elles organisaient des balles au pied de la pierre et même elles grimpaient sur cette fameuse pierre longue. Oh non, on ne veut pas savoir. Non, non, Hélène, tu te calmes. Ah, voilà pourquoi les prêtres voulaient la détruire. Tu devais accoucher de quelque chose de bizarre quand même. Ben, au Croisic. On a même les images de l'époque. Saviez-vous que le premier manoir breton classé monument historique est ici au Croisic ? Mais non, c'est joli. Ça s'appelle le manoir de Kervaudu, qui signifie le domaine de l'homme noir. Pourquoi le domaine de l'homme noir ? Ça n'a rien à voir avec la religion. L'homme noir, est-ce que... Un petit peu. Il me demande si... Non, un petit peu, ça n'a rien à voir avec la religion. On a une réponse. Madame, madame. Alors, Hélène. C'était un protestant qui habitait là. Bravo, madame. Effectivement, c'est en référence... Alors, il y a plusieurs légendes. Celle que j'ai retenue, effectivement, la même que vous, c'est en référence au premier propriétaire. Il s'appelait Aubin le Roi. Mais c'était surtout le premier protestant à s'être installé ici, au Croisic au XVIe siècle. Et le noir fait référence aux habits des pasteurs. Ah, l'homme en noir, c'était Thierry Ardisson, quoi. Voilà, c'est un peu le Thierry Ardisson de L.A. Et je signale que ce matin, Hélène, tu parles sous le contrôle de nos amis, qui sont ceux du cercle celtique corollérien d'Armor. On les applaudit. Qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous ce matin, dans leurs costumes traditionnels. Donc, voilà. C'est un peu ton jury derrière, qui te juge. Oui. Bon, alors, je vais faire attention à ce que se dit. Alors, on reste justement sur ce manoir. Savez-vous qu'il a appartenu, au début 1900, 1907 exactement, à un peintre qui a fait de la presqu'île s'amuse ? Les réponses fusent déjà. Qui est ce peintre ? Ici, les Croisiquaises et les Croisiquais connaissent. Redites-le, redites-le. On a quelqu'un. Qui êtes-vous, monsieur ? Eh bien, je suis monsieur de Kerboudi. C'est normal qu'ils connaissent la réponse. Vous auriez dû lire au noir. Donc, c'était qui, ce peintre ? Oui, donc, Ferdinand Loyen du Pigodeau. Exactement. Et qui s'est installé là, donc, en décembre 1907. Exactement. Et il est mort en 1930. Et il est ici au Croisic. Et sa fille, Odette, est très connue comme exploratrice de la Mauritanie. Exactement. Elle a écrit... Géologue. Dix bouquins qui sont très, très bien écrits. Elle a vécu jusqu'à ses 26 ans à Carvaudu. Léna, tu peux partir, hein, maintenant. T'as vu, tu as un remplaçant. Cousin de Châteaubriand qui venait ici passer ses vacances pour être complet. Et La Presqu'Île, il l'a peint sous toutes les coutures. Et vous pouvez admirer ses oeuvres. Une cinquantaine, quand même, d'ici de La Presqu'Île, dans tous les musées de Loire-Atlantique et de Bretagne, bien entendu. Bien entendu. Moi, j'ai eu la chance, hier après-midi, d'avoir la visite de Jean-Joseph Jullot. Je lui ai fait visiter le manoir et il nous a écrit une page extraordinaire. Eh bien, on va venir aussi. C'était notre invité, cher monsieur. C'était notre invité dans l'émission d'hier. Et il reviendra, bien entendu, dans la semaine. Merci. Pour nous rendre visite, voilà.